Né à Vienne en 1992, Maggie Millian Fidel est un des plus grands footballeurs autrichiens au monde. Issu d'une famille extrêmement pauvre, il découvre le football dans la rue et joue avec ses amis. Il participe avec son équipe des Faucons Noirs à un tournoi de futsal, qu'il remportera haut la main en inscrivant 5 buts en finale. Son talent immense attirera l'œil d'un recruteur mexicain, et Maggie Millian sera propulsé chez les Tigresses, en première division du Mexique. Les fans découvriront alors un véritable cyborg. Rapide, extrêmement technique, tueur devant la cage. On le considérait même comme le successeur d'un certain Tangor. Il enchaîne les matchs et les buts de grande classe, jusqu'à devenir le chouchou des médias. Ses gestes techniques émerveillent les fans, mais agacent les adversaires, qui s'en prendront à lui en cambriolant sa maison à plusieurs reprises. Mais sur le terrain, Maggie Millian est inarrêtable, et claquera 43 buts en 38 matchs. En seulement une saison, il devient le cinquième meilleur buteur de l'histoire des Tigresses. Il remportera la Ligue AMX et le trophée du meilleur jeune joueur de l'année 2012. A l'aube de la saison suivante, il refuse de renouveler son contrat, et entame les discussions avec l'Inter de Milan. La pilule ne passera pas auprès des fans, et une pétition sera créée pour empêcher le prodige de quitter le club. Celle-ci récoltera 600 000 signatures, alors Maggie Millian sera abattu à l'aide d'un SPACE 12. Un peu ras, mais au moins c'est sûr qu'il n'ira nulle part. Voilà les bails à tous.